Bon ben voilà, on est au taquet. Je suis Aurore Fatier, je suis metteuse en scène du spectacle Eda, comédienne. Je suis artiste en résidence au Théâtre de Liège depuis maintenant 5 ans et je travaille sur l'adaptation contemporaine de classiques ou de œuvres de théâtre contemporain. Alors Eda, c'est une réécriture théâtrale et cinématographique de l'Eda Gabler d'Ibsen, écrite par Sébastien Monfait qui est dramaturge. Donc c'est l'histoire d'une femme qui monte la pièce et des gens qui l'accompagnent. Et ce qui va se passer, c'est qu'au cours des répétitions, elle va recevoir une nouvelle intime qui va bouleverser sa façon d'envisager le spectacle et de le mettre en scène. Donc on va suivre vraiment sa trajectoire intime dans ce parcours de création en tant que femme d'aujourd'hui. C'est vraiment pour nous le moyen de faire un parallèle entre une femme d'aujourd'hui, réaliser le portrait d'une femme d'aujourd'hui et le portrait de cette femme du 19e siècle. J'avais envie de faire une pièce sur une femme d'abord. Il y a très peu de pièces du répertoire qui nous permettent d'envisager l'existence d'une femme de manière positive. Donc j'avais envie de mettre un petit peu à distance ce phénomène et de le critiquer. Mais j'étais quand même assez aussi fascinée par la pièce. Donc j'avais envie de l'utiliser comme matériau et de pouvoir poser dessus un regard critique, tout en permettant au spectateur de vraiment rentrer dans la matière. Donc Edda Gabler, pour moi, c'est comme une espèce de point de distance qu'on suit grâce à une mise en abîme qui nous permet de superposer les portraits de femmes. C'est quand même une très grande distribution parce qu'ils sont neufs sur le plateau. Et il y a un dispositif technique assez ambitieux dans la mesure où, dans la scénographie de Marc Lenné, on suit les coulisses d'un spectacle, donc on a reconstitué des loges de manière extrêmement réaliste et on assiste également en parallèle aux répétitions du spectacle. Donc c'est vraiment un spectacle de montage, un peu comme au cinéma, où on a à la fois les coulisses de la création et la création qui est en train de se faire. On a vraiment fait un travail de création cinéma avec le compositeur Maxence Vandeveld et le réalisateur Vincent Pincars. On a essayé de composer vraiment un spectacle comme on aurait composé un film, tout en gardant quand même les spécificités du théâtre, c'est-à-dire que le jeu d'acteur reste pour nous quand même au centre. Mais disons que la machine théâtrale qui est autour est très importante et elle fonctionne vraiment comme une sorte de ballet technique et cinématographique que le spectateur, avec plaisir, normalement est amené à suivre. Il y a une phrase d'Ibsen qui parle des Dagableurs qui dit « Elles ne sont pas toutes faites pour être mère » qui est une phrase que j'ai souvent citée et qui résonne pas mal dans son aspect scandaleux aujourd'hui, je trouve, par rapport à tout ce qui se passe sur les lois de l'IVG, etc. et au féminisme aujourd'hui tel qu'il évolue. Et donc je pense que là, c'est une vraie question que la pièce pose. Voilà, on est au taquet.